Et salut tout le monde, c'est Lestro, j'espère que vous allez bien en se retrouve aujourd'hui pour parler bien évidemment de Ghoss, on en avait parlé lors de la tier list et je vous avais dit qu'une vidéo dédiée lui arriverait évidemment, puisque ben il a reçu, entre guillemets, je lui ai fait un nouveau build qui décoiffe, vous l'avez d'ailleurs beaucoup apprécié lors de la tier list dont je me suis dit qu'il ne fallait pas attendre, vous faire patienter ou quoi que ce soit. On est parti aujourd'hui, on va te parler de Ghoss, la fameuse Warframe qui est capable à la fois de se protéger de nuke et de DPS avec ses armes, le tout en un seul build, c'est parti. Pour notre petit Ghoss aujourd'hui, vous n'aurez besoin que de deux choses, Ghoss et Soleil et Lune. Soleil et Lune étant une arme que vous pouvez obtenir à travers évidemment la toute dernière, enfin l'avant-dernière quête de Warframe, dès que vous l'avez terminé, Tesshin vous remet le schéma. Comment ça va se passer ? Ben tout simplement, on a supprimé en fait le 1 de Ghoss qui vient de courir, par ravitaillement de Grendel pour plusieurs raisons, je vous en donnais quelques-unes maintenant, et les autres viendront au moment où on parlera de l'arme. La première raison évidemment, c'est sa gestion de l'énergie. Pour pouvoir nuke, Ghoss fait appel à son sort Fracture Thermique, mais il est obligé de lancer deux fois pour pouvoir nuke, mais il doit également pouvoir maintenir ravitaillement lui-même le bouclier de blindage cinétique, et également pouvoir relancer dès qu'elle se désactive sa capacité numéro 4, afin de pouvoir bénéficier au maximum de tous ses pouvoirs et de tous les avantages qu'offre cette capacité. Autant dire qu'au niveau gestion d'énergie, et ben c'est pas toujours facile, et donc ravitaillement nous offre un très très gros avantage. Blindage cinétique va évidemment protéger Ghoss qui a 100% d'énergie. Fracture Thermique va placer sur le terrain une zone de glace qui va recharger votre batterie. N'oubliez jamais ça, ça recharge votre batterie. Donc c'est hyper hyper important, en plus de faire de l'excellent contrôle de foule. Si vous maintenez la touche, ça passe en dégâts de feu, ça supprime l'armure des ennemis si vous êtes à 100% de votre batterie, et par extension, ça va aller nuke, parce qu'ensuite ils vont prendre les dégâts explosifs. Enfin, et c'est là le cœur de ce build quand vous jouez Ghoss au cac, ou même quand vous jouez Ghoss tout court, hors limite, qui lui permet de dépasser la zone rouge de la batterie, qui va augmenter sa cadence de tir, sa vitesse d'attaque, sa vitesse de rechargement, et sa vitesse de lancement, ce qui fait que Ghoss est le personnage avec la vitesse de lancement la plus élevée du jeu. Passons maintenant au build que je vous propose aujourd'hui. On démarre avec projection corrosive qui va vous donner 18% de réduction d'armure sur les ennemis. Celui-ci, vous pouvez facilement le remplacer par à peu près ce que vous voulez. L'objectif, ça va être de pouvoir supprimer intégralement l'armure d'une cible, même lorsque vous n'êtes pas à 100% de votre batterie. Ça va vous permettre un petit peu plus confort. Mais si vous voulez jouer autre chose, et bien vous pouvez parfaitement. J'ai d'ailleurs utilisé un art de la coaction, en fait je n'avais rien à mettre dans cet emplacement. Mais l'art de la coaction n'est pas si mauvais que ça, bien sûr vous pouvez le jouer au niveau max si vous préférez bien sûr. Ce qui va du coup renforcer projection corrosive et donc diminuer encore plus l'armure des ennemis. Comme vous l'avez remarqué, on a pas mal de portées. Ça permet d'avoir la zone la plus grande pour fracture thermique, pour recharger un maximum la batterie, et surtout pour nuke un maximum. On va donc jouer allonge et influence de logure, pour arriver à une portée de 175%. Au niveau de la durée, vous avez continuité accrue et message de logure. Donc outre le fait que ça vous permette de recharger facilement vos boucliers grâce à vos deux modes de logure, ça vous permette de maintenir les zones plus longtemps, la hors limite plus longtemps, le bouclier plus longtemps et le ravitement plus longtemps. Donc évidemment, ça rime en en, on est content. On va ensuite ajouter un talent naturel qui va encore augmenter la vitesse de lancement de Gauss, ce qui est déjà énorme, mais ça va du coup, c'est quasiment du lancement instantané sur absolument tous vos sorts. Ensuite, vous avez Flux, on l'a vu, pour la gestion de l'énergie, pour arriver à 641 d'énergie, et ainsi de ne jamais en manquer. Et enfin, vous avez bien évidemment l'intensité Umbra, qui va vous offrir un petit peu de puissance, pouvoir, 44%, pour arriver à 144%, pour avoir un bonus de dégâts de 108% sur ravitaillement, et pour avoir, on va le voir juste à l'instant, un bonus de 108% également sur fracture thermique. Mais alors de quel bonus je parle, me direz-vous ? Eh bien évidemment, du bonus de transfert thermique, le mode d'augmentation de fracture thermique, le sort numéro 3 de Gauss. Les alliés à portée gagnent 75% le dégâts supplémentaires pendant 30 secondes. Comment ça fonctionne exactement ? Pour le... tout simplement, ça va vous donner un bonus de dégâts élémentaires en fonction de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Si vous vous trouvez dans le froid, vous avez un bonus de dégâts de froid. Si vous vous trouvez dans le feu, vous avez un bonus de dégâts de feu. Plusieurs choses importantes sont à noter, j'ai d'ailleurs vu des commentaires sur la tier liste de personnes qui ne comprenaient pas le pourquoi du comment. Alors, écoutez bien. Quand vous êtes dans la zone, le bonus a une durée infinie. C'est-à-dire que tant que vous êtes dans la zone, votre bonus ne diminue pas en temps. Vous n'attaquez pas les 30 secondes de bonus. A noter que la durée est affectée par la durée de pouvoir, ce qui fait que vous l'avez en vrai pour 51 secondes pratiquement. Mais, tant que vous êtes dans la zone, vous avez un petit signe infini qui vous dit que le temps ne commence pas à s'écouler. Si vous sortez de la zone, vous gardez le bonus et ça commence à décompter le chronomètre. Ensuite, si vous êtes dans les deux zones à la fois, où vous avez travers ces deux zones, vous avez les deux bonus à la fois. Ce qui vous donne des dégâts explosifs sur votre arme. Ça, c'est à noter également. Et enfin, le truc important à noter, il y en a deux, c'est que c'est affecté par la puissance de pouvoir, ce qui fait que vous avez 108% de dégâts de froid en plus et de dégâts de feu en plus. Et quand le mode dit les alliés, eh bien, les alliés, ça vous compte dedans. Ce qui veut dire que vous aussi, vous avez les fameux 108% bonus. En réalité, d'ailleurs, ça ne va pas forcément être 108% puisqu'on joue une mue augmentée. La mue augmentée qui va vous offrir jusqu'à un gros bonus de puissance, donc 250 fois 0,12%. Si vous l'avez au niveau maximum, évidemment, utilisez-le. Le bonus sera encore plus élevé. Pour l'autre, moi, c'était pour le confort, l'arc de bénédiction pour mieux encaisser dans les moments un petit peu critiques. Je vous rassure, il n'y en a pas eu tant que ça, mais vous pouvez, bien sûr, remplacer par un énergétique ou un petit peu ce que vous avez besoin. Avec ce build, c'est hyper, hyper simple. Vous lancez le sort numéro 1, vous lancez le sort numéro 2, vous lancez le sort numéro 4 assez haut en batterie et dès que vous trouvez des méchants, vous lancez la fracture thermique. Et là, vous commencez à simplement appeler sur votre bouton puisqu'on a la mêlée auto et vous allez tirer tout droit avec votre ghost, et il va tuer absolument tout le monde à cause de ses dégâts. Mais alors, d'où viennent les dégâts ? Eh bien, tout simplement, on va jouer un build un petit peu particulier de soleil et lune. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment le jouer statut et vous pouvez constater que sur mes épées, il n'y a pas d'effet. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de statut. On joue un build sans statut sur... En tout cas, sans statut élémentaire sur ce petit soleil et lune. Alors, on va jouer le mode de posture, évidemment, falaise rocheuse qui va, du coup, et qui est le mode des doulonikana. Ensuite, vous allez avoir surcharge d'état et c'est là que le bas blesse. Puisque vous êtes sans statut, logiquement, ça ne devrait pas être transcendant. Sauf que vous avez impact perfotranchant de base. Vous avez soit feu, soit glace, soit explosif grâce à transfert thermique. Vous avez viral grâce au sort de Glendale. Et en plus, on joue le nouvel arcane exposition de mêlée. On a vu vous spammer comme des gros sourdingues, on ne va pas se mentir. En l'espace de quelques secondes, vous pouvez lancer vos pouvoirs au moins 3 ou 4 fois. Ce qui va faire grimper ce petit bonus. Ce petit bonus, c'est 10% de dégâts corrosifs, max 240% en tout. Ce qui veut dire qu'en tout, vous avez impact, tranchant, perforation, glace, feu ou explosif, viral, corrosif. Le tout sur la même arme. Ce qui veut dire qu'en gros, vous n'avez plus besoin de vos modes de statut. Pour avoir du statut, c'est vos armes qui vont vous les donner. Ce qui fait que vous pouvez vous concentrer à 100% sur des dégâts critiques pour maximiser les dégâts. Et aussi sur du confort, comme avec l'atteinte accrue, par exemple, pour augmenter votre portée, bien sûr. Pour le critique, on va jouer Puissance du Gladiateur et Coup de Sang, évidemment, qui vont vous donner énormément de chances de critique, et un bon multiplicateur de critique. Fracadorgane va participer au multiplicateur de critique, bien sûr. Blessure Sointante va quand même augmenter vos chances de statut. Pour les statuts que vous avez sur votre arme de base, quand vous avez des trucs, etc. Vous avez compris, c'est le seul mode qu'on a récupéré des builds hybrides, des armes de melee. Fury du Berserker vous permet de taper beaucoup plus vite, même si Ghost accélère votre vitesse, c'est hyper important. Et enfin, vous avez bien évidemment le Chatty Corrompu, parce que j'étais en Corrompu, mais en tout cas, votre anti-faction favori. Maintenant que vous avez vu ça, c'est, vous comprenez un petit peu mieux comment ça fonctionne, je vous l'ai dit, on lance le 1, on lance le 2, on lance le 4 dès que possible, on lance le 3 quand il y a des mobs, et en fait, tous les statuts combinés vont faire le taf. Comment ça se passe contre les acolytes ? Eh bien, j'ai testé les deux cas de figure, en supprimant l'armure et sans supprimer l'armure. Eh bien, aucun des deux ne fait long feu, même l'acolyte qui supprime les pouvoirs, c'est contre lui évidemment que j'étais, il avait son armure du coup, parce que j'ai pas pu lancer mes sortes. Mais du coup, eh bien, ça fonctionne quand même très bien, parce que vous avez tellement de statuts qu'ils meurent hyper vite, en plus, les lunes infligent beaucoup de tranchants, et les acolytes détestent ça. Et quand ils n'ont plus d'armure, autant vous dire que c'est directement plié, puisqu'ils n'ont pas d'armure, donc forcément ils encaissent aucun, ils encaissent très très mal quoi. Au niveau de la principale et de la secondaire, n'oubliez pas de prendre une principale qui tient la route pour affronter l'acolyte qui vous empêche de le toucher. Et enfin, eh bien, vous n'avez même pas besoin de primer. Eh oui, à quoi au moins un primer quand vous avez déjà quasiment le max ? Alors bien sûr, si vous jouez un primer, jouez quelque chose qui n'est pas un truc que vous avez déjà. Donc c'est-à-dire, jouez de la radiation, jouez du magnétique, ce genre de choses. Mais ne jouez pas viral, corrosif, feu, glace, explosif. Évidemment, parce que vous allez vous superposer et ça n'a pas franchement d'intérêt. Si je devais résumer ce build de Ghost, que j'ai imaginé avec l'ami Bob Tasio que j'embrasse évidemment, on a essayé de créer un truc qui soit simple d'accès et qui en fait, au fur et à mesure qu'on a travaillé dessus, on s'est rendu compte que c'était complètement ridicule, tellement ça faisait mal pour la simplicité d'accès. Vous le savez peut-être, mais il y a le projet des 55 builds débutants. Et bien sachez que ce build est quasiment utilisable par un débutant, parce que pour qu'il fonctionne dans sa manière la plus simple, et bien quasiment tous les mods sont disponibles au début du jeu. Donc c'est un excellent build, que ce soit en endgame ou au début du jeu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo sur Ghost. J'espère qu'elle vous a plu. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé, que je n'avais pas autant ri en créant un build, honnêtement. Je me suis vraiment éclaté à le faire, parce que c'était vraiment très très drôle, plus on le testait, plus on se rendait compte que les dégâts étaient complètement ridicules, et à chaque fois on rajoutait quelque chose en plus, que ce soit l'arcane, que ce soit, bref, on rajoutait, et c'est devenu complètement ridicule. Donc j'espère que vous, et bien vous amuserez autant que moi en jouant, et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures sur Warframe. Bref, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous, ciao bye bye !